De nombreuses questions restent en suspens après la découverte d'Osseman identifiée comme étant ceux du petit Émile près de 9 mois après sa disparition au Auvergne. Une cagnotte a été lancée pour préparer l'entrairement du petit garçon et aider ses proches dans cette épreuve. Depuis dimanche 31 mars 2024, il n'y a plus aucun espoir de retrouver le petit Émile vivant. Près de 9 mois après sa disparition, des ossements ont été trouvés par une randonneuse samedi 30 mars, à un kilomètre à vol d'oiseau du Haut-Vernay, le lieu de la disparition du garçon naît de 2 ans et demi. Après la découverte d'un crâne sur un chemin se trouvant dans les environs du lieu d'Ile-Esoche, cette randonneuse s'est rendue à la gendarmerie de Seine-les-Alpes où elle a déposé les ossements trouvés. Après analyse par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, IRC-GN, de Pontoise, le terrible constat est tombé, ces ossements sont ceux du petit Émile. Quelques heures seulement après la publication du communiqué du Parc Edex en Provence annonçant ce tournant important dans l'affaire de la disparition du petit Émile, un élan de générosité a été lancé. Une cagnotte a été créée en accord avec la famille, par l'administrateur du groupe Prion pour Émile. Celle-ci doit servir à aider la famille à payer l'enterrement et pour faire dire des messes. Cette cagnotte est hébergée sur la plateforme Litchi, et compte plus d'une soixantaine de participants sans que le montant ne soit renseigné. Les parents d'Émile étant sur ce groupe, je vous prie de croire que si c'était une arnaque, comme certains peuvent le croire, cette cagnotte n'aurait pas été partagée sur cette page. Tient à préciser la personne à l'origine du projet qui se charge également de transmettre les messages de soutien à Marie et Colomb en soleil, les parents de Mille. Les parents du petit Émile ont réagi par le biais de leur avocat informé de la découverte d'Osman appartenant à leur fils alors qu'il était en route pour la messe de Pâques. Les parents de Mille ont choisi de s'exprimer par le biais d'un communiqué dans la soirée de dimanche, transmis aux médias par leur avocat. Si cette nouvelle déchirante était redoutée, l'or est au deuil, au recueillement et à la prière, ont expliqué Marie et Colomb en soleil, en précisant qu'il n'y aura pas d'autres déclarations de leur part. Marie et Colomb en savent désormais en ce dimanche de la résurrection qu'Émile veille sur eux dans la lumière et la tendresse de Dieu, y est-il écrit. Mais la douleur et le chagrin demeurent, ont-ils ajouté dans ce communiqué, demandant aux journalistes de respecter leur deuil en ne se présentant pas chez eux et en ne cherchant pas à les contacter. Les enquêteurs continuent leur travail dans le nécessaire secret de l'instruction pour que puissent être découvertes les causes de la disparition et de la mort de Mille, précisé également le communiqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !